Cher Steve Jobs, Cher vice après-vente, Cher vitude volontaire, Ouais, Cher Steve Jobs. Si je vous écris aujourd'hui, cher Steve, c'est parce que, brusquement, comme vous-même, mon iPhone s'est éteint. C'est pas pour remuer le couteau dans l'appli, mais quand j'ai vu l'écran d'arrêt, j'ai compris qu'il avait rendu l'âme. Imaginez mon désespoir. J'avais tout dans ce téléphone. Ma mémoire, mon sens de l'orientation, même mes points Candy Crush. Alors, en perdant ce produit Apple, je me suis senti complètement paumé. Rendez-vous compte, c'était même grâce à mon iPhone que je rencontrais des femmes sur Internet. Et la drague 2.0, c'est formidable, parce que grâce au Wi-Fi, tout le monde s'enfile. J'ai tout essayé pour le ressusciter, mais rien n'y a fait. Alors, en dernier ressort, je me tourne vers vous. Steve, considérez cette lettre comme un Apple au secours. Car je suis infidèle parmi les fidèles. Preuve en est, j'ai un iMac, un iPhone, une iWatch. Décidément, ça fait toujours mal aux porte-monnaies. Avoir le monde au bout des doigts, ça coûte un bras. Et j'ai toujours soutenu votre cause. Quand il y a 15 ans, petit à petit, vous initiez habilement cette tyrannie numérique, j'étais en faveur de la geek-tature. Nous bénissions alors la technologie. Les gens se convertissaient à vos produits. Et tous, cinq fois par jour, nous allions prier en nous tournant vers le Mac. Je me réjouissais d'en être, nous achetions Apple et vous faisiez l'appli et le beau temps. Ma sympathie à votre égard ainsi que ma dévotion n'ont jamais faibli. Et j'ai même fermé les yeux récemment sur ce rapport d'Amnistie Internationale, affirmant que pour vous fournir en Cobalt, vous faisiez travailler des enfants dans des mines. Pour vous en mettre plein les pioches. Alors comprenez que lorsque mon iPhone s'est éteint, j'ai vécu ça comme une véritable trahison. Je vous demande donc un geste divin afin de résoudre cette cruelle injustice. Et si jamais vous accomplissez ce miracle, je m'engage personnellement à aller dans les écoles afin de dire aux enfants de ce monde « Passe ton Mac d'abord » et de leur apprendre cette chanson qui vous rend hommage « Adieu Monsieur le Processeur, on ne vous oubliera jamais ». Tendrement, Mickaël. Si cette vidéo t'a plu, ne te prive pas de le faire savoir. Tu peux me donner un petit coup de pouce, bleu de préférence. Tu peux aussi t'abonner à l'être ou ne pas l'être afin de plus jamais louper ma correspondance. Et enfin, tu peux partager cette vidéo avec tous tes amis sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels tu peux me retrouver comme c'est inscrit en bas à gauche de ton écran actuellement. Et enfin, si tu veux en savoir plus sur mon spectacle qui s'appelle « Pourquoi » et que je joue en ce moment dans toute la France en tournée, tu n'as qu'à cliquer sur l'affiche et tu retrouveras toutes les dates. Voilà. Je n'ai plus qu'à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !